Les choses avancent bien et là je suis vraiment très optimiste aujourd'hui parce que beaucoup de choses ont évolué, il y a des équipes de qualité, compétentes et comme on est dans la dernière ligne droite c'est important d'avoir des bonnes réponses aux questions que l'on se pose. Des questions importantes comme le protocole par exemple, on l'a évoqué ce matin et donc là on est satisfait à la fois des réponses mais aussi de l'équipe qui compose ce secteur-là. C'est un secteur important, sensible et puis pour les athlètes, les délégations qui sont là, aussi le village olympique qui va les accueillir de bonne qualité. La nomination du maire nous plaît beaucoup. C'est un sportif très connu dans la Méditerranée. Saïd Guerny donc on est très contents que ce soit lui. Voilà donc non non on est optimiste aujourd'hui. Aujourd'hui très franchement tous les points les plus difficiles sont réglés. Par exemple l'histoire des visas. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Aujourd'hui une décision qui a été prise par les hautes autorités politiques du pays qui fait que le visa ce sera la carte d'accréditation et ça délivrerait donc à l'arrivée à l'aéroport. Et ça c'est formidable parce que ça permet vraiment d'alléger le système. Donc ça c'était très important et on l'a obtenu. Maintenant très franchement il peut y avoir des choses qu'on n'a pas prévues mais franchement je pense que en tenu de la qualité de l'équipe qui entoure monsieur de Roise, même s'il reste encore des problèmes à régler, ils seront réglés très rapidement. On sent vraiment une volonté et une compétence qui aujourd'hui nous permet d'être très optimiste. Alors oui on a eu des problèmes avec, il y avait une compétition de handball qui était en même temps que nos championnats, tout ça a été réglé. Donc aujourd'hui pendant les Jeux de Méditerranéens il n'y aura pas de concurrence en même temps. Donc ça c'est réglé, on a vu ça avec les autorités concernées et avec le CIO également qui est intervenu. Et puis bon c'est une année quand même très chargée en compétition parce qu'il y a beaucoup de compétitions à cause du Covid qui ont été reportées, comme d'ailleurs les Jeux Méditerranéens. Donc effectivement les délégations risquent elles-mêmes d'être confrontées à des difficultés de sélection en quelque sorte pour être plus reparlatifs. Moi je peux vous dire qu'au niveau du Comité Olympique français, je n'en fais aucun souci. Il y aura vraiment une très bonne équipe dans tous les sports concernés et on aura vraiment des athlètes de haut niveau. L'Algérie a fait un effort considérable en matière d'investissement pour les équipements sportifs. On a à la fois rénové d'anciens équipements et on a créé de nouveaux équipements. Ils sont des équipements de très grande qualité et je veux profiter de l'occasion pour souligner la qualité architecturale de certains équipements et féliciter les architectes qui ont travaillé dessus. Merci. Merci.